Aller bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui c'est François Neer Replicant, on n'est plus très loin de la fin du jeu je pense. Voilà donc là on doit rejoindre le village pour aller voir Propola, voir si elle aurait des informations sur le Cerbère et le Sacrifice des deux derniers fragments qui nous manquent, on en a 3 sur 5 c'est déjà pas mal. Une fois qu'on aura les deux derniers fragments on pourra normalement accéder au château du Maître de l'Ombre ou des Ombres plutôt. Comme d'hab n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas les différents let's play en cours, je pense qu'au moment où cette vidéo sortira il y aura déjà celui de Resident Evil 8 qui sera sorti. Au-delà de ça, pour le mois de mai on a Rune Factory 5 qui est prévu, on a également Bio Mutant vers la fin du mois donc ça fait quand même 3 jeux, c'est plutôt intéressant. Je vous ferai peut-être une vidéo sur Mass Effect Legendary Edition mais pas forcément un let's play parce que bon, je ne pense pas que ce soit nécessaire et des let's play il va y en avoir déjà beaucoup sur ces jeux là. Ok, on arrive au village. J'espère qu'elle aura la réponse dont on a besoin pour trouver les prochains fragments parce que je peux vous dire que j'ai tellement hâte de finir le jeu, c'est un truc de malade. C'est vrai qu'en vrai, le jeu est excellent et donc ça peut paraître contractatoire de le finir mais moi j'adore arriver à la fin du jeu et me dire voilà, j'ai fini l'aventure, c'était une histoire fantastique, je n'en reviens toujours pas de ce qui s'est passé la dernière fois il y a 5 ans, voilà et puis j'ai pas vous mentir, j'ai très 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 envie de jouer à Nier Automata, mais ça il faut pas le dire. Donc voilà, bon dans tous les cas là on est à la bibliothèque, on va pouvoir parler à Popola et voir un peu si elle aurait des informations à nous donner. Qu'est-ce que ça le fait? Oui, c'est belle durée. Allons-y, c'est une histoire de déconner, c'est la chanteur en soit de déconner, et un oi pour la réelle. Donc voilà. J'ai des questions, et ça, c'est quoi la... Je vais vous laisser, c'est quoi. C'est pas ça, celui-là, c'est quoi quoi. Voilà, c'est quoi la janteur ? C'est quoi ça que j'ai pas dit en main... C'est parti. C'est bizarre. Ok, bon ben on y va. Du coup prochain arrêt, le village de l'air. Par contre je le sens clairement pas. Mais vraiment vraiment pas. Parce que bon, à chaque fois qu'on y a été on a vu 0 villageois et tout qu'on a vu c'est des ombres. C'est là-bas qu'on avait vu un des premiers gros gros boss. C'est aussi là-bas qu'on avait rencontré Kainé. Donc voilà quoi, je sais pas. Franchement là on va pas se mentir. Je suis sceptique, je suis très sceptique. Elle m'aurait dit un autre endroit, j'aurais dit bon ok mais... Ce village là il est très particulier, très très particulier. Bon je prends pas le voyage rapide parce que le problème du village de l'air c'est qu'il y a pas de canal. Donc de toute manière ça va m'arrêter au milieu de la plaine septentrionale. Donc il vaut mieux que je sorte de la plaine et que je prenne directement le taureau pour y aller. Ce sera plus simple. Parce que vous voyez à la vitesse où il va en fait je serai arrivé juste en bas là là où il y a la flotte. Ça aurait servi complètement à rien. Là en 2-2 je vais y arriver on en parlera plus. Comme d'habitude elle est toujours aussi vulgaire elle. C'est vraiment étrange de faire des couleurs comme ça auxquelles on peut pas accéder. Ok voyons voir, on va sauvegarder. Alors logiquement c'est là qu'on doit aller. Etrangement pour l'instant je ne vois pas d'ombre. Je suis plutôt étonné. Et le village a pas tellement changé que ça. Le plié là-bas où on avait niqué l'ombre il est toujours explosé. Donc ils ne l'ont pas réparé. Et le village a pas tellement changé au final quand on y réfléchit. Mais il est quand même bien stylé. On se demande même comment ils ont fait pour construire un tel village en vrai. Parce que... Il faut le faire... Comment on fait pour faire relier un pont comme ça ? Dans la vraie vie c'est pas possible on est d'accord. Ça peut pas tenir un pont de ce genre. Dans un ravin aussi grand. Je veux dire ça à la limite tous ces trucs qu'on peut à la limite en les fixant à la montagne. Et puis là là-bas pareil il y a un pilier gigantesque à la limite. Faire un pilier aussi grand dans la réalité c'est totalement possible. Mais il faut des fondations tout aussi grandes. Par contre celui-là qui est sans fondation... Ouais je sais pas. Ça aurait été un pont de cordes je dis pas. Mais là un pont aussi droit... C'est étrange. C'est très étrange. Ok alors attendez la maison du chef elle est là-haut. C'est très étrange. Ouais visiblement il changera jamais lui. cool ! Faut que j'en ai posé à la limite, je vais pas s'en sortir ! On va s'arrêter ! Et on va s'arrêter. On va s'arrêter. Il ne faut pas que ça soit venu. Il ne faut pas respirer... Oh non ! S'arrêterais. Non alors. C'est fou à je pense. C'est fou ! Donc y'aurait vraiment des habitants à chaque maison, mais comment ils peuvent rester enfermés chez eux ? C'est un truc de malade quand même. Et moi, je suis censé faire quoi là ? J'ai parlé à toutes les personnes présentes dans ces maisons. Aucune n'est capable de me dire quelque chose. Bon après, y'en a ici aussi, mais... Là-bas, y'a une maison ou pas ? Non. Donc il reste plus qu'à continuer par là. Voilà, je pense que là c'est bien. Qu'est-ce qui nous arrivera ? Et qu'est-ce qui est une question de temps ? Non, ils sont vraiment sortis. C'est bien. C'est parti ! oh putain mais d'où ils sortent non un dit attendez attendez on doit aller où là d'accord ça s'attaque de partout vous allez mourir c'est bizarre pourquoi il y a des jarres d'humains qui nous attaquent bon bref là c'est bon ah ouais d'accord c'est une blague je vais tous vous avoir c'est bon on peut continuer je t'ai dessus mais il n'y a personne devant toi mec tui 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 Sous-titrage ST' 501 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 Laisse-moi voir ton œil. Ok, c'est bon. Il est presque mort là. Là ça y est, je vais tourner, il faut que j'attends que l'autre truc apparaisse. Il ne va pas faire apparaître le truc. Et donc, tu penses faire quoi au moins là ? Ah ça y est. Attention coup de grâce. Oh putain la méga rosace, stylé. C'est parti. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Joli, on l'a niqué. On a gagné. Joli, on l'a niqué, Emile. Emile! Joli, Emile. Joli, on l'a n'a. Joli, on l'a n'a. Joli, on l'a n'a. Joli, on l'a n'a. Joli... Qu'est-ce qu'il vient de se passer? C'est un truc de malade. Est-ce qu'il est encore en vie? Ok, il est là. Quoi? Et maintenant? Et lui, c'est pas lui. Qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce qu'il vient de se passer? C'était tellement badass! Je m'attendais tellement pas à cette cinématique. Donc il est en vie, mais il a détruit le village. Est-ce qu'il vient de se passer? Si, c'est pas à la mort. Joli, c'est-ce que ça s'enait pas. On est là, on est là... On est là, on est là. Existe en même temps, nous. Mais, Emile, nous avons l'est là. Non, on est là... Quand il est n'était pas là, il s'il nous atteint, vous pouvez mourir. Mais... Mais... C'est bon... ... 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 J'ai presque envie de profiter deux petites minutes de cette magnifique musique. Écoutez-moi ça, sérieusement. Les amateurs de musique peuvent être vraiment servis. Parce que ce jeu a une BO, franchement, waouh. Et bien voilà, nous avons l'avant-dernier fragment, le fragment de la clé, le sacrifice. Et le sacrifice aurait été énorme, puisqu'on a perdu le village de l'air en Antilles, détruit par Émile, et sa puissance incommensurable, je m'attendais tellement pas à ça encore une fois, ce jeu me surprend. Tout ce qui reste, c'est ce morceau-là que j'avais jamais remarqué en plus. Il a vraiment entièrement détruit le village. Mais on voirait presque le fond maintenant. Ce qui est impressionnant, en fait, c'est de voir qu'au-delà du fait qu'il a détruit le village, il a aussi détruit la montagne. Parce que maintenant, il y a une crevasse, quoi, c'est un rond. On voit qu'il y a une boule qui a explosé, quoi, c'est impressionnant. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là. On va retourner au village en espérant trouver le Cerber maintenant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai été vraiment impressionné. Je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure. Merci d'avoir suivi. Bye bye. Sous-titrage ST' 501